Simplifiez l'expression suivante. On te donne cette expression-là, 2 fois racine de 7x fois 3 racine de 14x au carré. Donc mets la vidéo sur pause, essaye de simplifier cette expression, et puis on se retrouve pour le faire ensemble. Alors il y a plusieurs choses dont il faut se rappeler quand on doit simplifier ce type d'expression-là. La première chose, c'est que ce sont uniquement des multiplications, donc on peut les faire dans n'importe quel ordre. Et un bon réflexe, c'est déjà de s'occuper des nombres qui ne sont pas sous les racines. Donc ce que je vais faire, c'est réécrire ça comme ça. C'est 2 fois 3 fois racine de 7x fois racine de 14x au carré. Voilà, là j'ai simplement réordonné les facteurs. Et puis du coup ici, 2 fois 3, je peux calculer ça, ça fait 6. Donc je me retrouve avec 6 fois racine carré de 7x fois racine de 14x au carré. Alors la deuxième chose dont il faut se souvenir, c'est que le produit de 2 racines carré est égal à la racine carré du produit. Autrement dit, ici je peux réunir les 2 facteurs sous une seule racine carré. Donc je vais pouvoir réécrire ça comme ça. C'est 6 fois racine carré de 7x fois 14x au carré. Alors ici on pourrait tenter de réordonner les facteurs et de calculer par exemple 7 fois 14, mais ce n'est pas vraiment une bonne solution parce que ce qu'on cherche à faire ici, c'est à simplifier l'expression. Et donc si on arrive à faire apparaître sous la racine carré des carrés, des carrés de nombre, et bien ça sera utile puisqu'on pourra ensuite les simplifier. Alors ici j'ai déjà un x au carré que je vais garder comme ça, je ne vais pas le toucher. Et puis je vais réécrire 7 fois 14 en décomposant 14 pour essayer de voir s'il n'y a pas un carré qui va apparaître. Donc je vais réécrire ça de cette manière-là. Ça va me donner 6 racine carré de 7 fois 14. Alors au lieu d'écrire fois 14, 14 c'est 7 fois 2, donc je vais écrire 7 fois 2 fois x fois x au carré que je ne change pas. Et donc ici en fait ce que je vois c'est que 7 fois 7 c'est un carré. Donc je vais maintenant réécrire cette expression-là, mais en regroupant les carrés. Donc je vais réécrire ça comme ça. 6 fois racine carré de... Alors j'ai 7 fois 7 qui est 7 au carré, multiplié par x au carré, ici. Ensuite multiplié par 2, et puis multiplié encore par x, donc je vais l'écrire comme ça, multiplié par 2x. Et puis maintenant on va utiliser la propriété que j'ai déjà mentionnée tout à l'heure, c'est-à-dire que la racine carré d'un produit, en fait c'est le produit des racines carrées. Donc maintenant je vais pouvoir séparer ce calcul-là en deux racines carrées, et je vais le faire comme ça. Ça me donne 6 fois racine carré de 7 au carré fois x au carré, que j'écris comme ça, multiplié par racine carré de 2x. Et là ce qui est très utile, c'est que cette partie-là, ici, racine carré de 7 au carré fois x au carré, et bien c'est tout simplement 7x. C'est 7x, puisque en fait 7 au carré fois x au carré, et bien c'est 7x élevé, le tout élevé au carré, et donc quand je prends la racine carré, et bien je trouve 7x. Donc voilà, finalement j'obtiens ça, 6 fois 7x fois racine carré de 2x. Et donc ça, je peux maintenant simplifier encore un petit peu. 6 fois 7, ça fait 42, donc j'obtiens finalement 42x fois racine carré de 2x. Voilà, et là j'ai complètement simplifié mon expression, qui est effectivement beaucoup plus simple ici que dans l'expression initiale. Alors on va faire un autre exemple. Et cette fois-ci, on va faire un exemple avec des variables. Donc je te propose d'essayer de simplifier cette expression-là, racine carré de 2a fois racine carré de 14a au cube, disons, fois racine carré de 5a. Donc ici, je vais utiliser la même propriété que tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais tout mettre sous la même racine carré. Donc finalement, tout ça va être égal à racine carré de 2a fois 14a au cube, fois 5a. Alors je vais déjà avoir, je vais m'occuper des constantes, donc je vais avoir 2 fois, 2 fois 7, fois 5, et puis ensuite, je vais mettre les a ensemble. Alors j'ai a au carré, a fois a, c'est a au carré, que je vais laisser comme ça, et puis fois a à la puissance 3. Alors maintenant, ce qui est pas mal, c'est que là, je vais avoir un carré, donc ça, ça va être utile. Et maintenant ici, je vais regarder ce que c'est que ce terme-là, a au carré fois a puissance 3. Bon, ça, c'est a élevé à la puissance 5, mais ça, je vais l'écrire plutôt comme ça, a élevé à la puissance 4 fois a, puisque a élevé à la puissance 4, en fait, c'est a au carré, le tout au carré. Et donc finalement, ça, a au puissance 2 fois a puissance 3, je peux l'écrire de cette manière-là, a au carré, le tout élevé au carré, multiplié par a. Alors, ça va me donner racine carrée de 2 au carré fois 7 fois 5 fois ce que je viens de dire ici, a au carré élevé au carré multiplié par a. Donc ici, je vais avoir racine carrée de 2 au carré fois a au carré élevé au carré. Et puis même, je vais scinder ma racine carrée. Donc ici, je vais écrire ça comme ça. Là, il va me rester donc 7 fois 5. 7 fois 5, ça fait 35. Et puis, multiplié par a. Là, j'ai bien tout pris en compte. Et ici, ce terme qui est ici, je vais pouvoir le simplifier puisque 2 au carré multiplié par a au carré élevé au carré. Eh bien, ça, en fait, c'est 2a au carré, le tout élevé au carré. Donc, quand je prends la racine carrée de tout ça, eh bien, finalement, c'est racine carrée de ce nombre-là. Et donc, finalement, c'est 2a au carré. Donc, j'obtiens 2a au carré 2a au carré multiplié par racine de 35a. et là, bon, j'ai terminé. Je peux même l'écrire comme ça sans le signe multiplié. C'est donc 2a au carré racine carrée de 35a. 2a au carré multiplié par racine de 35a. Allez, on en fait un dernier. Donc, je te propose maintenant celui-ci. On va essayer de simplifier cette expression-là. Racine carrée de 72 x au cube z au cube. Donc là, cette fois-ci, la différence, c'est que on a 2 variables, x et z. Mais bon, on va procéder exactement de la même manière. Et je vais commencer ici par quelque chose qui peut être utile. C'est de décomposer 72 pour voir si je ne peux pas faire apparaître dans 72 un facteur qui sera élevé au carré. Alors, 72, c'est un nombre paire. Donc, je peux le diviser par 2. Et c'est 2 x 36. Et là, ça va être très utile puisque 36, c'est 6 au carré. Alors là, je vais réécrire mon expression en utilisant ça. Donc, c'est racine carrée de 2 fois 6 au carré fois x au cube fois z au cube. Et maintenant, je vais utiliser quelque chose d'autre. C'est que ce terme-là, x au cube fois z au cube, x au cube fois z au cube, eh bien, c'est x fois z au cube. Autrement dit, c'est x fois z au carré multiplié par x fois z. Donc, je vais réécrire mon expression en simplifiant encore. Donc, je vais avoir racine carrée de 2 fois 6 au carré fois xz, le tout au carré multiplié encore par xz. Voilà. Et puis, comme tout à l'heure, maintenant, je vais réordonner mon expression pour mettre les carrés ensemble. Donc, je vais réécrire ça comme ça. Racine carrée, je vais même scinder la racine carrée, comme tout à l'heure. Racine carrée de 6x au carré fois xz au carré multiplié par ce qui me reste dans l'autre racine carrée, c'est 2 fois xz. Donc, fois racine carrée de 2xz. Et puis, ici, ce terme-là, c'est tout simplement 6 fois x fois z. Et j'obtiens finalement 6xz fois racine carrée de 2xz. Voilà. Je te laisse t'entraîner sur la Khan Academy à faire d'autres simplifications de ce genre. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada